Hello, c'est Mia de Positive Mind Attitude. Après un parcours de plus de 4 ans et demi avant de connaître enfin les joies de la maternité, j'ai décidé d'associer mes compétences professionnelles de thérapeute à mon vécu personnel lié à l'infertilité et la PMA pour accompagner les femmes en désir d'enfant et leur permettre de reprendre le plein pouvoir sur leur fertilité. Si tu veux agir pour ne plus subir, tu es au bon endroit. Que tu sois suivi médicalement ou non, mes conseils te permettront d'avoir un autre regard sur ton parcours et d'adopter une approche globale pour mettre toutes les chances de ton côté. Ensemble, brisons le tabou de l'infertilité. Si tu connais une femme qui est concernée par le sujet, je t'invite à lui partager cet épisode. Maintenant, installe-toi confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour ! Quand commencer à préparer sa fille ? Voilà une question que je reçois au moins une fois par semaine, si pas plus. C'est une question que j'apprécie parce que cette question démontre finalement la volonté de bien faire et de ne pas rester passif. Et puis ça montre aussi que la personne qui me pose la question, elle est consciente qu'elle a un vrai rôle à jouer pour sa fertilité et ça vraiment, je trouve ça plus que top. Ce que je regrette, en revanche, c'est que souvent, cette question, elle m'est posée dans les 15 jours qui précèdent la fécondation in vitro qui est déjà planifiée. Alors, fécondation in vitro ou insémination, ça marche aussi. Alors, clairement, il vaut mieux tard que jamais, on est d'accord là-dessus. Mais ce qui se passe, c'est qu'en posant cette question 15 jours à l'avance, est-ce que tu crois vraiment qu'il est réellement possible de faire la différence ? Je risque de te décevoir, mais la réponse est non. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que tes cellules et tes ovocytes ont un temps de préparation et de renouvellement qui dure approximativement 3 mois. Alors, clairement, 15 jours avant, c'est mieux que rien, mais ce n'est pas du tout l'idéal. Imagine que tu aies un arbre fruitier dans ton jardin. Je ne vais pas aller chercher loin, je vais juste prendre l'exemple de mon cerisier. Eh bien, mon cerisier, il lui a fallu 3 ans pour commencer à donner quelques cerises. Et il lui a fallu 5 ans en tout pour que la récolte soit vraiment importante. Et donc, ça te montre quoi ? Ça te montre que la nature, elle a besoin de temps. Et ce n'est pas en mettant de l'engrais au moment où les fruits arrivent que je vais améliorer la récolte. L'engrais, eh bien, je vais commencer à le mettre plusieurs mois avant. Et c'est pareil pour toi, en fait. Alors, je suis désolée pour la métaphore, pour te comparer un arbre fruitier. Mais c'est important que tu te rendes compte, finalement, que la nature, elle prend du temps. Et si tu veux réellement changer la donne, eh bien, il faut commencer à agir au minimum 3 mois avant. Alors, peut-être que ça te paraît énorme comme délai. Et si c'est le cas, eh bien, j'aimerais simplement te rappeler une chose. C'est que le corps, ce n'est pas une machine équipée d'un bouton sur lequel il suffirait d'appuyer. Ce n'est pas ça du tout. Et d'ailleurs, entre nous, c'est à cause de ce raisonnement-là qu'on arrive à avoir une ponction d'une quantité, par exemple, importante d'ovocytes, mais dont la qualité laisse clairement à désirer. Tu sais, j'ai vraiment vu beaucoup, beaucoup de femmes dans ce cas qui ont enchaîné des traitements pour avoir un nombre d'ovocytes importants, mais où la qualité des ovocytes est complètement passée à la trappe. Mais j'ai une question à te poser, c'est à quoi ça sert d'obtenir peut-être 25, voire même 30 ovocytes dans certains cas si derrière, il n'y a aucun embryon ou très très peu qui arrive au stade de J5 ? Ça ne sert évidemment à rien. Et c'est vraiment quelque chose que je déplore aujourd'hui parce que si on avait pris le temps de préparer le terrain, eh bien dis-toi qu'on récolterait peut-être, certes, un peu moins d'ovocytes, c'est possible, mais surtout, ils seraient de meilleure qualité. Et comme je dis toujours aux femmes que j'accompagne, ton ambition, ton objectif, ce n'est pas d'avoir une équipe de foot, on est d'accord. Donc arrêtons de miser sur finalement juste la quantité et souvent au détriment de la qualité. L'idée, c'est vraiment de se dire ok, on va peut-être prendre un peu plus de temps, on va préparer le terrain et on va le faire bien plus en amont finalement que 15 jours avant la fécondation in vitro ou l'insémination. Et encore une fois, j'insiste sur le fait que c'est déjà super de se poser la question parce que ça permet quand même de mettre en place quelques petites actions. Et donc encore une fois, j'insiste, mieux vaut tard que jamais, on est d'accord. Ça, c'est une certitude. Mais vraiment, ça me rend dingue parce que je me dis, si cette question-là avait été posée un petit peu plus en amont, on aurait pu faire tellement de choses en plus finalement pour favoriser les chances de grossesse. Et quand je dis en plus, c'est pas forcément de multiplier les actions en veux-tu, en voilà, mais c'est vraiment d'aller plus en profondeur. Parce que comme je te le dis, il est clair que vraiment le renouvellement cellulaire permet un minimum de trois mois. Tes ovocytes, c'est pareil. Clairement, si tu veux, ta maturation folliculaire qui fait qu'on va arriver à ponctionner un ovocyte au moment de l'ovulation, eh bien toi, tu pourrais te dire, tu pourrais penser que, étant donné que ton cycle s'est terminé, que tu ovules aux environs du 14e jour, on est bien d'accord que c'est rarement le 14e jour, mais c'est pour te donner un ordre de timing, si tu ovules essentiellement aux environs du 14e, 15e et même 20e jour ou 10e jour, peu importe, toi, tu pourrais avoir tendance à penser que, eh bien, le temps qu'il a fallu à cet ovocyte pour en arriver là, eh bien, c'est depuis la fin de ton cycle précédent, c'est-à-dire vraiment à partir de J1. Mais c'est pas du tout comme ça que ça fonctionne, évidemment. Ton corps, il a besoin de temps pour produire, pour mener à terme, justement, eh bien, cette maturation folliculaire pour donner un bel ovocyte, etc. Et ce temps-là, eh bien, il dure un peu plus de deux mois et demi, c'est même quasiment trois mois. Et c'est pour ça que c'est le temps minimum nécessaire. Alors, je sais, peut-être, que ça te déçoit de te dire qu'il faut trois mois de préparation et peut-être que ces trois mois-là te semblent énormes. Mais c'est énorme à partir du moment où on ne fait rien. C'est énorme à partir du moment où on se sent dans un rôle totalement passif. Mais c'est pas du tout énorme quand on sait que c'est ça qui va nous permettre de faire toute la différence. Parce que ton but, j'imagine qu'il n'est pas d'enchaîner les traitements médicaux. J'imagine qu'il n'est pas de multiplier le nombre de tentatives. J'imagine que ton but, c'est de faire le moins de tentatives possible pour, in fine, réaliser ton rêve de devenir maman. Et donc, c'est vraiment, vraiment, vraiment important de penser, justement, de temps à autre, à te poser pour pouvoir, justement, mettre les actions en place et préparer à fond cette prochaine tentative, que ce soit, encore une fois, une fécondation in vitro ou une insémination. L'idée, c'est de te dire que si tu as un laps de temps suffisamment important, eh bien, tu vas pouvoir vraiment travailler plus en profondeur et augmenter considérablement tes chances de réussite. C'était vraiment le message que j'avais envie de te préparer et de te présenter, de t'expliquer, parce que, vraiment, je reçois beaucoup, beaucoup trop de messages, finalement, trop rapprochés par rapport à la ponction qui est prévue ou à l'insémination et où, au final, je n'ai pas grand-chose à leur donner comme conseil. Il y a toujours bien quelques conseils, bien sûr, mais c'est tellement, tellement plus pauvre que si on avait pu avoir le temps de préparer le terrain correctement. Et donc, si toi aussi, tu envisages une fécondation in vitro prochainement ou une insémination, peu importe, mon conseil, c'est n'attends pas et commence dès maintenant à mettre vraiment toutes les chances de ton côté. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si tu veux aller plus loin et bénéficier de plus de conseils, télécharge maintenant mon guide offert sur positivemindattitude.fr. Pour encourager ce podcast, merci de mettre une note et ou un commentaire sur ta plateforme d'écoute. Je te dis à très vite pour un prochain épisode.